les yeux sur la personne donc c'est déjà ça la vidéo bon moi la fille m'avait écrit pour me dire que naomi que j'ai fait en gros qu'elle allait sortir une vidéo sur l'histoire et tout je dis écoute ma chérie tout le monde gratte son buzz dans l'histoire moi ton amitié et l'autre là tu veux faire une vidéo tu veux pas faire une vidéo pour moi quoi de là dedans tu veux faire ta vidéo tu fais si tu veux gratter un peu des vues comme tu fais aussi des vidéos sur youtube aïe fais tu veux je te dis quoi t'es majeur t'as des enfants moi je peux pas te dire fait pas fait non au contraire si ça peut que arranger la situation bien évidemment c'est oui donc là elle a fait une vidéo j'ai pas encore regardé la vidéo parce que c'est les gens qui m'ont transféré la vidéo sur snap j'ai pas encore regardé la vidéo c'est queen son youtube c'est queen je sais pas quoi là je connais pas le nom donc j'essaierai de mettre le lien sur mon snap est-ce que j'ai même besoin de ça allez chercher le lien là-bas pardon allez chercher ces bims non pas bims non pas c'est c'est un bim il ya alex queen voilà c'est alex queen elle a sorti une vidéo sur cette histoire je sais pas ce qu'elle a raconté là dedans mais apparemment elle sort un peu c'est alex queen là c'est la copine de l'autre là elle était même venue à l'anniversaire de kylie elle était venue avec elle à l'anniversaire de kylie donc une personne qui m'a vu on a parlé vite fait voilà c'est pas on n'a pas parlé plus que ça parce que vous savez qu'il avait ramené à l'anniversaire de kylie donc le fait qu'elle ait vu en fait l'histoire qu'elle ait compris enfin quand elle a su que c'était moi ce qu'apparemment la personne quand elle partait se confier c'est ses copines elle disait pas que c'était moi genre elle était en mode oui ce soir avec un mec ils ont couple il a là mais elle disait pas que c'était moi en fait la personne et quand elle a appris que c'était moi bien évidemment quand ta tête elle est carré quand ton cerveau il est net quand on te dit des trucs comme ça forcément tu n'es pas d'accord sur ce que je veux dire donc ouais elle n'a pas été d'accord et s'exprimer sur snap elle s'est exprimé quand elle avait fait sa vidéo sur youtube enfin en gros tu sors avec le mec enfin le fiancé de ta pote chose qu'elle veut pas toujours assumer jusqu'aujourd'hui tu as été une pote parce que moi je veux pas rentrer n'importe qui chez moi même ma pote céline et tout elle est jamais elle est venue chez moi combien de fois une fois ma pote céline avec qui on ça fait des années on est pote elle est rentrée chez moi une fois je veux pas rentrer n'importe qui chez moi donc si tu as franchi la porte de chez moi en tout cas c'est que je te considérer donc c'est que c'était comme ça donc que tu l'accepte ou pas pour essayer de te dédouaner il n'y a pas de problème mais juste du coup bah la fille en fait elle a sorti un peu les bails comme quoi que les deux se trompent dans leur relation mais en soi même ça je m'en fous même ça me regarde même pas tu vois je m'en fous pour les gens qui veulent le congo ça qui veulent un peu un peu du piment dans l'histoire au moins elle a ramené du piment elle rajoute un peu du peps elle rajoute de la nouveauté c'est pas des oui non mais elle a fait ça eric il a fait ça et c'est bon on en a marre or que elle a ramené du piment un peu dans la vidéo elle dit des vérités des choses elle dit des nouvelles choses elle dit pas les choses qui se sont dites depuis des mois là on répète dans les mêmes choses les mêmes choses non 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 elle vient rajoute d'autres trucs qui sont intéressants j'ai pas encore regardé l'histoire mais de ce que là m'a résumé parce que j'ai des filles qui m'ont transféré ça sur snap qui m'ont résumé un peu mais voilà quoi donc du coup je m'en vais pas pour ça ça va aller la vérité prend l'escalier voilà exactement la vérité prend l'escalier je sais que cette histoire ça va tout doucement mais on connaît tous on connaît la fin nous tous on connaît la fin donc on est là on regarde le thé est servi on fait que bois nous tous on on est affaire et aux en plus sachant que c'est l'ex copine des trucs ça promet oui voilà c'est ça et d'une c'est une honteuse pour de toute façon mais tu peux nous donner la ta version vraiment je ne trouve pas sur snap nao à bon ma version des faits je l'avais déjà raconté elle est sur youtube vous voulez que je raconte quand encore j'avais déjà raconté en même moi ce qui me fait chier c'est juste le fait que la personne vienne en fait elle remet en cause ma relation notre relation de la relation de sept ans c'est ça qu'elle remet en cause en fait c'est ça qui m'énerve tu fermes ta gueule viens parle de la situation on te pose des questions sur ce que tu fais est ce que tu as fait tu réponds sur ça le reste ça te concerne même pas ça te regarde même pas tremperie pas tremperie de base ça te regarde même pas de base en fait parce que dans la relation c'était pas trois personnes c'était deux personnes encore la troisième personne qu'on peut rajouter c'est qu'à lui tu vois ce que je veux dire on te pose des questions sur des trucs sérieux t'es là tu viens oui son pote son truc s'en y aller s'en y aller oh non mais trop c'est trop quoi y'a un moment donné voilà enfin chaud ça y est l'histoire ça y est c'est fini parlez-moi posez moi des questions non sérieusement pose tout à l'heure je voulais expliquer en détail et tout je me suis dit ça sert à rien parce que j'ai pas à me justifier j'ai pas à me justifier pour les gens qui m'ont suivi enfin qui me suivent du défunt depuis mon début de youtube là ils savent très bien que je dis la vérité voilà je dis la vérité sur tout ce que j'ai dit en tout cas j'ai rien inventé tout de à z sur le commerce d'eric elle vient dire elle rigole en plus non elle n'a pas acheté elle n'a pas acheté les vêtements ma chérie il ya les trucs sur chine en fait il ya les captures lui il avait commandé pour 300 euros moi j'en avais commandé pour 300 aussi je crois parce que c'était 600 euros en fait de vêtements pour les gens qui vont sur snap ils ont vu je suis en train de vendre des vêtements à 15 euros 10 euros c'est les mêmes vêtements qu'elle avait pris pour aller mettre sur sa chaîne youtube parce que c'est les vêtements qui eric m'avait dit il est parti de donner à sa mère pour envoyer ça au bled entre temps il était parti de l'essai à l'île tu vois à ce moment on était plus ensemble mais on était dans la même maison donc on se clasher un peu donc quand il ramenait des troubles je te demande en fait tu ramènes où nous on était plus ensemble genre tu ramènes où et tout parce que moi je voulais pas partir de l'appartement pour les gens qui me disaient oui pourquoi tu es partie de l'appartement et tout moi je n'ai pas partie de l'appartement c'est une fusée asie façon si je reste ici ça me rappelait des souvenirs de base l'appartement n'avait pris pour kylie a pris pour kylie c'était même pas nous deux en fait un appartement c'est quoi en fait la pardon me dit rien parce qu'on soit un appartement c'est rien je crois c'est rien donc du coup j'ai juste pris mes affaires et puis je suis partie attention si je serais resté là bas ça m'aurait rappeler des souvenirs le fait qu'on soit là bas et tout ça m'aurait pas arrangé en fait vous avez envie de tourner complètement la page j'avais préféré partir tout simplement donc après donc du coup là bas comme j'ai dit tout à l'heure j'ai une visite d'appartement j'espère trouver j'espère trouver un appartement et tout et voilà la vie continue quoi tu vois maintenant à partir d'aujourd'hui tout à l'heure j'ai dit je vais faire un direct où j'allais expliquer en détail vous montrer même des preuves des photos des vêtements que j'avais commandé des captures de l'autre là là j'ai tout vous montrer pour que vous puissiez voir que c'est vraiment vrai mais je suis dit ça sert à rien parce qu'on soit là j'ai pas que ça va faire à venir inventer est-ce que vous m'avez jamais vu venir sur les réseaux sociaux venir inventer quelque chose jamais pourquoi ça va commencer aujourd'hui j'ai pas le temps tu vois j'ai pas le temps donc à partir d'aujourd'hui quand je vais faire mes directs posez moi des questions sur comment ça se passe ta nouvelle vie ça peut aussi aider beaucoup de personnes comment tu vis la situation et tout pendant tout à l'heure on m'a demandé si je crois toujours en amour tu vois c'est des questions pertinentes genre c'est des questions qui peuvent aussi aider d'autres personnes ça fait que on avance tu n'en rends pas tout le temps de parler de l'histoire moi franchement moi l'histoire m'a saoulée je te jure ça m'a saoulée tout à l'heure je fais le direct c'est d'accès et d'accès à eau du mollo ça et d'accès à eau et d'accès à eau elle n'a pas que je la fais comme ça et que c'est d'accès à eau tu comptes faire au tour oui bien sûr quand t'as coupé brutalement non c'est parce que je suis à une fête des d'oxygare ou merci je suis à une fête vas-y viens montre-t'en quand je fais la civile à ne sais pas j'ai vu la parce qu'un chimie ou la tel écoutage ou la part face à ça fait oui fait oui non mais il ya de l'ambiance parce que moi je m'ennuie un n'a pas d'ambiance là je vais sortir non je veux pas sortir mes taubines arrête on a peur de trop de copines à vous depuis que vous me connaissez la main elle c'est ma cousine déjà pour commencer c'est ma cousine je veux vous me connaissez non amusement à part depuis que vous m'avez connu la cousine vous m'avez fait combien de copines franchement je vote pour temps à part céline à jusqu'à c'est ma cousine à part j'ai pas de copines et j'ai pas de copines c'est des youtubeuse là des fois qu'ils essaient de me par exemple attendez j'avais oublié j'avais oublié oh là 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 j'avais oublié il a fait rage il ya a fait rage les amis j'avais oublié j'avais oublié faut que je parle de ça parce que j'étais pas au courant c'est et d'oxy qui m'a exaucé qui m'a qui m'a qui m'a parlé de ça donc charles et charles et n's moi je peux trouver qu'elle 1 1 3 et qu'elle voilà enfin 3 3 et qu'elle d'accord c'est une personne qui on se parlait au début quand j'ai commencé youtube voilà comme vous savez quand il est une nouvelle youtubeuse et s'accapare les nouvelles youtubeuse donc on se parlait au téléphone je lui montrais le tchat les pilingues les chats bien fort comme il faut je lui ai tout je lui ai montré des trucs que moi je connaissais tu vois ce que je veux dire donc c'est une personne avec qui on se parlait très bien et après ça s'est un peu déraillé enfin déraillé dans le sens où on a eu un malentendu entre elle et moi voilà on a eu un malentendu entre elle et moi du coup on avait pris nos distances chacun était dans son coin maintenant même si chacun dans son coin on se suit toujours enfin sur instagram du moins parce que sur snap je n'ai plus sur instagram du moins maintenant toi l'histoire il ya le buzz sur moi ma relation mon couple toi tu t'en vas faire partenariat avec cette fille bon franchement on va arrêter l'hypocrisie moi j'aime pas l'hypocrisie par contre moi j'aime pas l'hypocrisie tu vas faire partenariat de crème il n'y a pas de problème tu vends tes crèmes aucun souci tout le monde se cherche business to business il n'y a pas de problème même si on dit buzz et un peu de dignité essayez de vous mettre à la place des autres en fait moi je me suis désagé je me suis désabonnée à son content parce que moi ça c'est être hypocrite je suis désolé tu as déjà parlé avec moi on s'est déjà parlé au téléphone voilà tranquille en fait moi aujourd'hui si toi ça t'arrive je peux jamais aller faire un partenariat avec cette personne là ça se fait pas je suis désolé je suis je suis désolé ça se fait pas moi en tout cas je me suis désabonnée de ton compte je me suis désabonnée de son instagram parce que j'aime pas l'hypocrisie je suis désolé même si aujourd'hui chacun est dans son coin il y a un minimum de respect tu vois ce que je dis donc maintenant ah vous venez jeter les préalages vous n'avez pas les clés donc je vais poser mon téléphone moi je sors de faire mon direct c'est chaud ici là à ferrage à ferrage attendu je pose mon téléphone pardon le truc où je posais mon téléphone là et des gens qui veulent jeter les poubelles ça fait pas de pêle ça fait pas de tricolème ça fait pas de mal ça fait pas de mal qui en fait pas de mal c'est bon rien je ca tu ça fait pas tout un un ce attendez un pardon attendez faut pas partir il y a fait rage il y a a fait rage cette histoire là donc on reprend on reprend parce que moi j'aime pas l'hypocrisie voyez ce que je veux dire j'aime pas du tout l'hypocrisie moi j'ai pas trop avec elle elle est dans son coin parce qu'on avait eu un malentendu elle-même elle sait pourquoi oui je suis rancunière ouais je suis rancunière j'accepte parce qu'à plusieurs reprises elle a essayé de relier un peu les liens mais c'était chaud parce que moi je suis pas hypocrite clairement je suis pas du tout hypocrite si je parle de ça en direct c'est parce qu'elle sait elle s'est pas empêché en fait d'aller faire un partenariat avec cette personne là moi qu'on ait parlé une fois ou même pendant une heure dans une soirée si t'arrives une dinguerie comme ça elle sur la tête de ma mère j'irai jamais de faire un partenariat avec cette personne là en fait parce que le fait d'aller faire un partenariat avec elle oui certes si tu veux ton argent ok y'a pas de problème tu veux que tes crèmes se comment on dit tu peux se vendre et tout y'a pas de problème mais elle est où votre dignité quand on fait des trucs comme ça et mais sur les réseaux sociaux en fait les gens les gens ils pensent ils pensent plus je sais pas comment expliquer ils pensent plus à leur dignité genre que l'argent non mais à un moment donné faut arrêter non mais il ya un moment donné faut arrêter nous tous on cherche l'argent mais moi je vends des crèmes devant du tchat on me dit c'est pas bon tu t'en graines les gens à mettre du tchat et tout je m'en fous parce que je cherche mon argent tu vois ce que je veux dire mais quand tu as déjà parlé qu'une personne a déjà parlé que cette personne là pendant des heures au téléphone vous avez rigolé et vous êtes donné des conseils des trucs comme ça et que vous prenez vos distances peu importe la raison maintenant il lui arrive un truc moi franchement je vais pas m'en tirant tout ce qui m'est arrivé là il ya la seule youtubeuse qui m'a soutenu c'est christely des kochats et après il ya aussi eu ma manada reine c'est là c'est les seuls le reste j'ai jamais eu de message comme quoi courage on est des collègues quand il arrive une dinguerie à l'autre un petit message coup parce que tu vois vous voyez vous voyez pas arrêter l'hypocrisie les filles moi je parle pas des grandes youtubeuses là je parle des petites youtubeuses dans ce qu'on est non les petites youtubeuses là on se suit tu vas aller voilà celle avec qui on se suit la voie là je veux pas dire il ya une salle m'a pas vu les femmes et j'ai une salle m'a dit à quoi je ne vais pas dire ça et ça me connaît même pas je veux dire mais les youtubeuse ou où on sait qu'on se regarde voilà et tu besoin c'est que on se regarde un petit mais ça ça tente on le fait quoi est de montrer ça peut arriver on sait jamais ça peut arriver aussi non des fois et ayons aussi de la compassion ou bien et au moment mais sérieux et au moment de la compassion l'argent là ça va pas fuir tu vois ça va pas fuir parce que la personne était partie du truc partenaire aussi elle a pas un joli tu es aussi parce qu'elle est partie de sa copine là bas que au moins j'étais coca fanta il n'y a pas de quoi mais j'étais coca fanta j'étais coca fanta qu'est ce qui me fait rire c'est cette fille là quand elle venait chez moi je vous jure elle était tellement timide quand je vous dit timide j'aurais jamais imaginé qu'un jour que cette personne là me fasse ça j'en suis mis jusqu'à laver la vaisselle elle fait la serpillère ça soit pas refusé à la paix ma sauce gombo au dessus venu chez elle une fois deux fois une fois deux fois de quoi quand j'habitais à petit que vit est venu là bas deux fois quand j'ai pris mon nouvel appartement là tu es venu d'avoir combien de fois on peut vous par compter tellement tu venais tout le temps moi je suis venu chez toi comme des fois moi non mais je suis déjà venu chez toi comme des fois une fois mais toi on faisait des directs j'étais même ramené jusqu'à chez ex belle famille même si on dit tu veux nier nier l'amitié en question pour te dédouaner il ya des limites non mais franchement je vous jure en 2022 les gens ils préfèrent perdre leur dignité dont tu perds ta dignité au balbut qui bon mois si au perdre amour et qui bon mois c'est pour un papa mongo ou pour la crata et des vues par exemple quand par exemple didi tu perds ta dignité de femme juste pour des vues ta vidéo à ta rapporter combien de vue là même pas 50 cas tu as même pas gagné 10 euros dans la vidéo même pas 5 euros parce que sur youtube là on se connaît sa vidéo là ça va même pas t'apporter 5 euros dont tu as décidé de bafouer ta dignité pour 5 euros genre tu dis que je vais perdre ma dignité pour aller faire une interview de merde avec des questions de merde non mais à un moment donné wesh on en 2022 changé et de pas de quoi il fait c'est qu'il m'appelle il m'appelle la a arrêté de m'appeler je vais m'énerver c'est pas qu'on y voit donc une vidéo qui t'a même pas apporter un euro dont tu veux non mais oh et comme on dit babo ta rame batou babo ta mité maté ça c'est je sais pas comment on dit ça en français babo ta mité mais babo ta batou babo ta mité maté en fait tu peux pas te dire que non de même aussi ça peut m'arriver faut que j'ai de la compassion et tout encore si je fais l'interview et tout l'interview et bref les mots là aussi sont dus pardon c'est le soir et français là et donc même si on fait une vidéo au moins que ça soit propre par avec le respect nous tous en cherchent buzz on veut gratter mais il faut qu'il y ait le respect je sais pas comment expliquer on est sur les réseaux sociaux y'a pas de problème un monde où tout le monde gratte y'a pas de problème mais le respect le respect tu vois tu vois le respect c'est très important c'est très important franchement non mais là je vais me fâcher les gens qui m'appellent quand je finis le direct je vous bloque des gens qui m'appellent là quand je fais pas de dire vous m'appelez pas quand je fais mon direct qui est intéressant comme ça je suis en train de m'exprimer vous m'appelez pourquoi quand je m'ennuie à la maison personne m'appelle pourquoi vous faites des hypocrites comme ça oh mais c'est des gens qui sont en train de m'appeler arrêtez de m'appeler envoyez moi des messages arrêtez de m'appeler quand je m'ennuie là vous m'appelez pas toute la journée il y a personne qui m'appelait toute la journée il y a personne qui m'appelait toute la journée la personne arrêtez de m'appeler vous avez même pas me donner un euro même pas 10 euros arrêtez de m'appeler si je mets un mot d'avion comment je fais le tirer non arrêtez de m'appeler ça me plaît pas ça me plaît pas du tout même un euro là vous n'allez pas me donner donc laissez-moi faire mon direct tranquille je profite de l'occasion pour parler un peu des fois ça fait du bien de s'exprimer vous voyez didier là m'a trop énervé m'a trop énervé surtout ce mot elle là elle m'a trop 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 énervé et au look amonté depuis 2020 si 2020 ça fait deux autres cours derrière moi pour faire une vidéo il ya non mais je suis quelqu'un non laissez-moi m'admirer je suis quelqu'un on te cherche pendant deux ans pour n'a pas ok ça les vidéos la youtube deux ans on te court après ah oui oh ah ah et pardon et roba moustiquant pardon donc si c'est bref je disais en 2022 là non les gens ils ont plus de respect donc même le responsable de soi le respect de soi là ils ont plus et non franchement l'histoire de charles exaucé m'avait parlé ça depuis avec par l'état de plusieurs y flemment sur mais il faut en parler il faut sécher non il faut arrêter l'hypocrisie là parce que j'ai l'impression qu'il ya plein de subos elles sont trop hypocrite en moi je suis pas hypocrite un manque un truc je te dis t'es pas d'accord est là à foutre c'est pas toi qui me nourrit nous tous en ayant on se cherche mais quoi un truc pour savoir il faut le dire moi si j'ai parlé qu'une personne et que la personne là elle est dans la merde où il lui arrivait un truc jamais je vais faire un partenariat avec une personne qui l'a fait du mal ou quoi que ce soit parce que bon quand tu as fait ça ça a dit quoi c'était quoi le message comme ça je me suis désabonnée pas moi j'aime pas hypocrisie moi j'aime pas du tout j'aime pas ça vous voyez moi je suis pas aimé avec des youtubeuse la seule youtubeuse avec qui je parle les seuls youtubeuse c'est une gonda de temps en temps quand j'ai besoin d'un service je lui envoie des messages mais sinon écrissé de décocher on a commencé à se parler quand il y a eu mon histoire parce qu'elle m'a envoyé des messages de soutien d'ailleurs merci et sinon là je parle des youtubeuse deux seulement sinon le reste là moi j'ai pas le temps de gratter l'amitié j'aime pas non j'aime pas ça c'est ça les gens qui me disaient oui ça t'apprendra de charger les amitiés sur la tête moi j'ai jamais chargé des amitiés j'ai toujours été seule dans ma relation toujours été seul quand une personne force 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 et dit non j'ai jamais forcé mais ma chérie bon entre toi et moi c'est qu'elle a venu plusieurs fois c'est quelqu'un moi je suis juste une fois c'était une fonction soirée il fallait c'était à côté de chez toi là c'est ça on était parti chez toi sinon veniment me lever pour venir chez toi pourquoi fait pourquoi faire donc du coup des fois non franchement je tenais vraiment à parler de ça parce que j'avais complètement oublié parce que c'était depuis depuis le début de l'histoire même sur un jimbongo même sur un jimbongo pour un bongo et juste pour l'argent tu allais faire partenariat par là même bon c'était juste une parenthèse au j'ai pas trop avec la personne j'aime pas l'hypocrisie je dis quelque chose qui me plaît pas je le dis voilà je le dis j'ai vraiment pas du tout apprécié ça c'est hypocrite tu as parlé avec une personne ou en plus vous êtes abonné parce que des fois tu reviens mes statuts sur instagram oui il faut se dire les choses tu regardes mes statuts sur instagram parce que sur cette place et moi je l'avais supprimé je l'avais supprimé vraiment j'aime pas l'hypocrisie en fait j'aime pas l'hypocrisie on s'est laissé sur instagram dans ça là aussi tu t'en vas faire partenariat avec une personne ouais je sais même si on dit on veut gratter un peu de l'argent et tout oh pour l'argent vous allez bafouer vos dignités ce qui me fait mal c'est que t'es aussi une femme t'as un enfant t'as aussi ton marié vous êtes marié imagine on te fait ça et on te fait c'est plus ça vient sur internet et puis moi je vais faire partenariat avec cette personne à te faire quoi en tant que femme parce que toi et moi on a déjà parlé on s'est eu au téléphone des heures et des heures et des autres c'est qu'un truc tout même si on s'était retiré on s'est retiré mais au moins moi même si on relance parfois il y aura toujours le respect il y aura toujours le respect franchement ça c'est un truc que sur ce côté là rien à dire il y aura toujours le respect à ce moment j'ai des points qui j'évite en fait d'avoir les points avec les gens j'évite de ouf tu vois donc du coup voilà franchement quand j'ai vu j'en ai fait un partenariat avec dans des chevales oui moi c'est moi j'avais pas vu en fait on m'a parlé de ça quelques jours après franchement ok tu as choisi ton con ma chérie il n'y a pas de problème tu vas me dire c'est business to business ah bah non je suis désolée business ok il n'y a pas de problème mais il y a d'autres youtubeuses à qui tu peux proposer un partenariat il y a des Chris Teddy il y a des Ngonda il y a des plans youtubeuses à qui tu peux proposer un partenariat wesh ça c'est non mais là faut arrêter à un moment donné même si tu veux gratter sur le bol tout le monde voulait gratter sur ça il n'y a pas de problème mais il y a quand même une manière en fait une façon de faire les choses donc du coup je disais alex queen alex queen elle a fait une vidéo la copine de l'autre a fait une vidéo elle en fait de tout détail dans la vidéo moi quand j'ai eu cette fille au téléphone elle m'a dit que cette fille est sorti avec le mec depuis le mois de décembre écoutez bien écoutez bien depuis le mois de décembre depuis le mois de décembre mais moi la question que je me pose quand elle vient dire dans son truc là que moi j'ai trompé eric j'aimerais bien lui demander à quel moment à quel moment en fait de la relation quand est-ce que moi elle et moi on est parti oui elle et moi on est déjà parti en boîte ça c'est pas faux elle et moi on est déjà parti en boîte il n'y a pas de problème mais juste la question me pose à quel moment en fait de la relation qu'elle me ramène les preuves les photos les vidéos les messages en fait bon maintenant bon on enlève d'abord ça bon admettons que je les trompés bon il est où le problème toi c'est pas de problème là dedans bon admettons je les trompés pour toi là c'est quoi de vous toi là c'est quoi je comprends pas moi il m'a trop mais une fois il m'a trompé avec ma copine c'est aussi sur moi une copine la fille a été en couple avec son cousin imagine tu sors avec la meuf de ton cousin on a trompé une fois ça me plaît pas hein arrêtez de m'appeler donc je disais m'avait trompé avec la meuf de son cousin la deuxième fois il m'a trompé avec l'ex de mon frère écoutez l'ex de mon frère ça c'était je les ai affronté tous les deux moi c'est en haut à l'huile était là vous avez couché vous avez le truc il dit où la fille a dit oui moi j'étais célibataire lui il était avec toi il a dit il t'aime et puis on a arrêté la relation 2 2 1 j'ai dit bien 2 3 c'est avec ligne jeudi avec les c'était tromperie ils se sont pas mis en couple quand moi j'étais plus avec lui non 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 c'était pendant ça c'est sa copine qui me l'a confirmé c'était pendant comment j'étais partie à brasa apparemment elle est venu la part quand j'étais partie à brasa parce qu'il ya longtemps dans son truc elle a dit que moi eric on était plus ensemble depuis l'anniversaire de kylie après l'anniversaire de kylie donc elle sous-entend que depuis octobre que moi et lui on n'était plus ensemble donc elle a commencé sa relation depuis décembre donc on m'a trompé trois fois bon dans trois fois là si moi je trompe une fois non comment elle veut dire que moi j'ai trompé ok dans trois fois si moi je trompe une fois c'est trop trois fois 3 3 1 c'est toujours lui qui me gagne on va se tromper jusqu'à pourquoi tu as fait rire dans trois fois là dites moi si je tombe moi une fois et ça m'a b non ça c'est juste une parenthèse il n'y a pas eu de tromperie moi j'ai jamais trompé je crois que ça va faire si j'ai envie d'aller goûter je te quitte et puis je vais goûter moi les gens qui trompent je comprends pas et si tu veux plus tu quittes la personne plus ton bras trompe ailleurs ou bien c'est forcé est-ce que c'est forcé est-ce que c'est forcé bon maintenant je vais vous expliquer la situation de la boîte là quand elle dit que moi je l'ai trompé en boîte elle est venue chez moi à ce moment j'étais plus avec eric j'étais plus avec eric malgré qu'on n'était plus ensemble en habitant dans la maison il y avait eu exaucé qui a l'appel et d'oxy elle était avec sa fille moi je tenterai de la coiffer elle est venue elle me dit qu'elle est venue voir son gars à rouen et qu'elle voulait sortir et si j'ai pas écouté à le cousin d'exaucé si tu veux il va nous payer des bouteilles on va sortir si tu veux vraiment sortir elle me dit j'ai pas tenu j'ai dit bah écoute moi j'ai ma commande jean qui est juste là choisi les vêtements et tout il n'y a pas de problème donc elle a choisi une tenue on est parti en boîte limite le cousin d'exaucé là moi je parlais même pas avec lui c'est plus elle même le vide parce que attendez un jour je veux vous ramener le videur de la boîte live à vous dit même le videur de la boîte a été tellement parce que nous on était en carré via et puis il était là c'est plus elle qui parle avec le gars en plus moi elle voulait des ballons je lui achetais des ballons de 80 euros pourquoi pourquoi les filles on est ingrat comme ça t'as rien payé ni bouteilles ni rien du tout ni vêtements aussi on t'a prêté j'ai aussi rajouté des ballons encore de 80 euros en boîte là non c'est 70 euros en boîte là j'ai rajouté j'ai payé ça avec ma carte pour toi pourquoi tu peux prendre les ballons et donc sans contre à venir mon petit que ouais bref j'explique maintenant qu'on a passé la soirée et où elle est partie elle m'a déposé chez moi devant la porte chez moi et toi la maison je suis rentrée du coup je l'appelais il ya quoi moi malgré que je suis plus avec le mec mais en tout cas j'ai envie de mougou je suis plus avec lui mais j'ai envie de mougou et vous savez quoi par derrière j'ai appris que le jour où moi j'ai appelé cette fille ou lui j'ai mangé je paie que le dao j'ai envie de mougou la meuf elle est avec eric à l'hôtel les deux ils sont en train de se moquer de moi et moi j'ai envie de mougou les deux ils sont en train de se moquer de moi en fait je me dis le karma existait le karma existe le karma parce que ça c'est fort c'est fort tu vas rigoler qu'une personne en soirée et peut aller coucher avec son gars et moi je t'appelle pour dis j'ai envie de mougou et vous deux vous moquez de moi au téléphone non abobiner chaîne franchement aujourd'hui je dis je suis vraiment très forte mentalement aujourd'hui je me dis à plus rien qui peut me briser me blesser parce que j'ai vécu des choses laisse tomber en fait il n'y a plus rien et à la voyant comme il est bnd les bnd en fait qu'il ya des choses non c'est pas possible on peut pas être pute jusqu'à ce point je suis désolé je suis désolé c'est écurent c'est dégoûtant mais je suis désolé en fait ça m'soul a tout là j'en ai dit la personne a peu de comment le même rappelé pourquoi je vous doit croire en train de parler souvent ou bien et c'est la saleté ou c'est la propreté et non c'est la saleté ou c'est la propriété elle dit qu'elle est venue chez moi une ou deux fois moi j'ai organisé un date à des telles et de son cas attention je parlais j'ai organisé un date d'elle et de son cas chez moi à la maison le jour de halloween elle a ramené un mec chez moi soit non c'est vu que deux fois elle a ramené un mec chez moi le jour de halloween elle dit tu vois avec qui j'ai remplacé chris j'ai des vidéos c'est parce que juste je ne veux pas me justifier oui 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 ça me saoule arrêtez de m'appeler s'il vous plaît arrêtez de m'appeler ça me saoule en fait vous me cassez les couilles la arrêtez de m'appeler oh c'est quoi en train de discuter rien de grave on discute y'a rien wesh y'a rien donc je disais j'ai les vidéos même qu'elle a ramené son gars son gars il est grand de taille comme ça franchement il était beau le mec il était beau plus beau que chris même une pépite j'ai dit ah en tout cas tu as remplacé le gars là moum t'as bien remplacé des qu'on dit remplaçage là bien remplacé et puis au final il dit oui je l'ai quitté parce qu'il mougou pas bien rire en tout cas on peut aimer le sexe comme ça bon ça m'étonne pas même la situation qui m'arrive vraiment ça m'étonne pas c'est moi même j'ai laissé j'ai voulu quelqu'un qui me prévient depuis qu'elle aime mougou et moi je ça me disait rien en fait je me disais son mougou lille avant les fesses à gueule avant les fesses avec d'autres gars déjà c'est sur la personne qu'elle allait arriver ah bon c'est on parle en fait donc du coup tout ça juste pour vous pour vous dire à quel point que les gens maintenant en 2022 ils ont ils ont plus dignité pour l'argent ou pour des vues ils sont capables de faire n'importe quoi vraiment franchement non 2022 changer sérieusement demain tu peux mourir imaginaux demain tu meurs bon qu'est ce qu'il fallait dire à dieu tu vas dire quoi dieu si demain tu meurs non mais à défaut qu'on fait des choses oui on vit le jour au jour on est jeune on kiffe et tout n'y a pas de problème good vibes n'y a pas de problème mais surtout qu'on demain où j'ai pas pensé au demain j'ai pas on est jeune ok d'accord demain va vieillir on aura des enfants on va vieillir et tout pour ça ça j'ai pas fait pas les choses juste pour pour des vues ou pour j'ai pas il n'y a pas de sens m je sais une bâche réexpliquer placer l'île qu'ils ont s'est moqué quand elle est à l'hôtel avec eric là tu sais les jeunes ont dit c'est la santé ou la propriété comment tu peux vous tout à route t'as mis à voter là à ma vénère de tout au bord elle est avec eric telle j'ai dit les envis de mouille oui c'est que lorsque je sais qu'un bâche c'est qu'un bâche c'est qu'un bâche à la zéro à sortir l'eau matin les vies à la maison exactement le lendemain matin elle est venu manger la sauce gombo non c'était le même jour oui c'était le même jour avant donc elle est venue Eric la laissé d'avoir Eric après la façon de partir elle est revenu de ce qu'elle avait fait c'est une sorciesse du coup ma belle tu ne sortes pas tu vas pas en boîte mais puisqu'elle a dit que vous saurez même moi ce qui m'énerve c'est ça on va on sort enfin oui on s'en va bien ok on s'en toi tu appelles les gens pour dire t'envie de mouba non j'ai vu c'est ma pote voici on sort d'une boîte mais vous êtes taré ou quoi c'est ma pote on sort d'une boîte on n'est pas non et on est bourré le gars il n'est pas là je le trouve pas j'ai dit ma cp c'est comment toi tu étais passé avec ton gars là parce qu'elle m'a dit elle était venue voir son gars c'est comment toi tu as donc à même mais moi là je suis à l'envie de mouba mais mon gars n'est pas là du coup on rigole tranquille il n'y a pas de ouf là dedans il ya quoi on n'est pas des mineurs quand même un idées majeures entre nous il ya quoi on ne peut pas rigoler quoi aïe tu sois d'une soirée est un peu pompon truc là tu dis ma chérie si toi tu es là bas avec ton gamin là ici et il n'est pas là haut pourquoi tu fais plus des vidéos sur youtube non je l'ai fait vidéo sur youtube là je l'ai fait mais j'attends juste de déménager j'attends juste de déménager les avis n'est aussi bien ça n'a eu non mais vous n'avez pas non franchement oui ça va tuer mais de la dissimister la merci en tout cas pour vos messages bon c'était juste une parenthèse en c'est pas règlement de compte les gens qui aiment capturer là pour les maîtres sur youtube au règlement non c'est pas réglement de comptes c'est juste sur le coup on a parlé tout surtout l'histoire de charlène hens et didi stone est pas bon et dit il a parfois même enlevé le nom est ici la même c'est quoi non la zale didi stone est plutôt tu viens ramener des dix t'as pas un prénom ou son temps assez dit dit défi en temps de défi en temps et à tapou mais je te jure trop énervé y'a ta rouillant boulard jali d'orbi et quoi quitte bien les deux bien quoi qu'ils ont à youtube la ou non je vais revenir la aux réponses atterri sur ton cousin attendez on vous dit des choses là il ya des vidéos il ya des preuves fait moi tout ce que je dis là j'ai des photos j'avais capturé tout je vous avais dit quand je t'ai oublié j'avais appeler cette fille pour lui demander qu'est ce que moi mes vêtements fous chez elle je vous avais dit non elle m'a dit quoi elle me répond en mode oui je t'écoute ouais bah écoute j'ai rien te dire en mode parle quoi vas-y quand tu finis tu raccroches j'ai dit écoute ma chérie t'as un enfant j'ai un enfant si ce que je pense c'est ça là déjà c'était ça et l'amour est donc affiche et doit bien manger sauce comme au sujet de sauce là le garde de quelqu'un saoule il a fini de bien mouer avec le garde de quelqu'un après il vient à la maison je suis encore mangé elle a mangé double fois en fait Ali des fois on va laisser Didi tranquille on va pas laisser Didi tranquille on va pas la laisser tranquille qui l'a envoyé qui l'a envoyé on va pas la laisser tranquille priant c'est vrai qu'il n'y a pas d'accord j'habite à Rouen venez me trouver si il y a Didi d'Ataku qui t'envoyait ce qui m'énerve apparemment il y a l'histoire de sorcellerie apparemment Naomi elle est pas blanche comme neige tu as là mais proba les gilets ah c'est dingue en fait c'est la partie la même qui me fait mal j'ai envie de gifler les gens apparemment sorcellerie dont toi c'était une sorcière comment est-ce que je sais qu'une personne c'était une sorcière c'est pareil en fait disait Robert Saran à Paris franchement vous blaguez dans les rouges où vous blaguez dans l'histoire là c'est moi j'ai raison et puis c'est bon qu'on va frapper encore mais dessus soit en tout cas si vous êtes la famille de Emmanuel Macron merci en tout cas si vous êtes la famille de Emmanuel Macron là ça va mais si c'est vraiment nous tous citoyens là comme on est là tu viens tu grattes sur moi mon histoire et puis c'est toi qui vas venir me taper encore et il y a ma chérie je te donne mon adresse je te donne mon adresse j'habite à Rouen tu viens souvent à Rouen tu demandes où habite Naolis tout le monde me connait ici vous avez foutaise hein foutaise le grand avenir je suis en train de me dire c'est quoi le rapport Didi, Aligui, Karine et Isa à la solo il faut aussi parler d'Eric ma chérie non 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 moi le sujet d'Eric là j'ai plus besoin de ça je m'en fous de ça j'ai plus besoin de ça je vous ai dit maintenant posez moi des questions voilà moi franchement oui exactement ça reste comme je vous ai dit ça reste le père de mon enfant si ça dépendait seulement de moi l'histoire n'est pas sortie sur les réseaux non amusement à part parce que l'histoire est datée de depuis je sais pas quand là moi j'ai parlé de ça quand eux ils ont commencé à s'afficher je me suis dit ah pardon si demain vous voyez la personne avec une autre personne là parce qu'on avait commencé à t'envoyer des vidéos voilà les gens ont commencé à me transférer je dis ah et pardon si vous voyez l'autre avec l'autre là l'histoire elle est là j'ai posé ça sur la table à vous de juger donc maintenant vous avez jugé que ce qui est ce que la personne a fait c'est pas normal parce que vous avez vu chez moi vous avez vu vous avez tout vu j'ai rien affronté c'est tout tu vois mais si ça dépendait seulement de moi je vous jure j'avais pas parlé de ça sur les réseaux parce que voilà il ya quand même un enfant et c'est quoi cet accent à part de vous me laisser attendre des fois c'est les filles auto que je termine je termine personne un fermé qui est depuis là j'ai insulté qui je termine personne les filles autour tu parles de qui de didi ce que ce que disait la fêche caution tu viens me voir je refuse son émission sous prétexte que j'ai refusé ton émission tu vas demander là bas ok a pas de problème je respecte soit logique tu fais ton émission dans ta vidéo on m'a été d'accord avec tout un normal journaliste un peu des questions puis monter un peu de par contre ça te dérange pas que tu as tata ça te dérange pas que tu as tata aux autres piquer moi un truc mais rien aussi ça non on a tu vas sur snap elle était comme ça attendez par contre non mais elle est possible que ça la sorcellerie apparemment apparemment l'amour néo apparemment ça doit non tu as fait ta vidéo c'est bon si je voulais parler de sorcellerie fallait parler de ça dans la vidéo n'allait on n'est pas elle sur la tête de ma mère que c'était grave comme ça s'est levé de son lit d'en mêlée pas si blanche que ça pas trop mais lui maintenant et charmant donné faut arrêter et non mais je vous jure c'était ça la scène pour les autres vu la vidéo elle se levait carrément de son lit apparemment apparemment mais ma chérie apparemment là est ce que tu as au moins une photo ou quelque chose ou des grilleries moi dans les affaires d'eric là j'avais trouvé des trucs au bac à la liste encore tellement les camionnaises aime le sexe jusqu'à ce temps va mettre des trucs dans l'anus pour devenir puissant au lit j'ai ça aussi c'est moi c'est moi et tout comme est dans l'anus là 1 en repartient bon les gars je dirais que c'est bien on rigole et tout c'est drôle mais je voulais mais je vais juste donner un dernier conseil aux filles les filles souffrez jamais avec un mec jamais souffrez jamais parce que l'autre fille là c'est l'eric de maintenant qu'elle a envié c'est pas l'eric d'avant c'est pas l'eric d'avant et pas eric là on a grandi ensemble moi j'avais 15 ans lui avec quel âge 22 20 ans 22 je sais plus exactement on a grandi ensemble oh eric il mettait déjà les 8 ans toi tu connais eric d'où en fait non mais ça me fait rire et parle de ta relation parle de tes trucs mais viens pas parler moi de ma relation et de kylie et en plus par contre ça soit la dernière fois et la première fois la dernière fois quand tu fais tes trucs là-haut on sera amené à voir kylie ma chérie en tout cas si moi n'a oubli je viens face à face vers toi pour dire que j'allais c'est kylie chez vous sache le que ce jour-là peut-être je serai morte mais vivante ma fille j'ai une césarienne moi je respecte mon enfant je respecte mon enfant et une césarienne pour cette petite une belle fille joli bébé comme ça et moi je venis déposer ma fille on sera amené et ferme ta gueule en fait parle de ta relation de merde vient pas parler de ma fille franchement tout c'est tout ce que je te demande on sera amené à voir fianton ça soit la première fois là d'enfant tu dis ça faut pas mêler ma fille dans tes bêtises dans vos conneries là par contre parce que quand on a su ton enfant ici là tu viens pleurer tes larmes de crocodile là par contre ce soit la première fois la dernière fois tu mélanges kylie dans tes bêtises le jour où toi tu verras kylie peut-être je serai décédé peut-être je serai morte à tiens à la cimetière et là toi tu verras ma fille juste comme ça je te regarde face en face comme ça moi le déposé en fait tu es qui ça va pas non on est où là on parle de tes conneries dans ton couple à deux balles l'arrière le mec qui l'entendait maigri a comme le colat en fait c'est ça on dit tu en vis la personne mais tu sais pas que la personne c'est la personne qui est à côté contre de façonner la personne mais la personne est parti tu le vois comment tu commences à casser son visage casser son visage est-ce que tu le trouves moche voilà c'est dit la vérité tu le trouves moche voilà bref donc c'était un peu ça les filles souffrez plus avec les gars souffrez pas avec les gars auto banane n'a c'est au matin non testable je suis stable on avance ensemble t'as rien next voilà ça c'est la leçon que j'ai appris dans cette relation tout cas souffre pas avec une personne et d'appel balité a foutu une davouté pour vendre à bongo jusqu'en va vous sachez comment vous sachez jusqu'au va vous dégager de la maison il paye pas tu payes pas voilà oh je te soutiens non il n'y a pas dans son boulot quand même non il n'y a pas en fait soit dans les couilles pour assumer un homme moi j'ai juste à contribuer juste un peu et moi piment tu auras juste un peu du piment dans la nourriture c'est ça le rôle de la femme c'est pas oh elle fait tout et toi tu sois gigolo pardon la carte est live bisou bay bisou bay pardon revient clair vous voyez pardon revient clair vous voyez vous voyez quand je vous dis les noirs c'est des vrais hypocrites vous voulez pas me croire quand je vous dis les noirs là c'est des vrais hypocrites moi j'ai fait ma peau sur mon chat que je reçois des messages redevient clair et redevient clair on devient clair et par contre mon thème je vous ai dit de vous occupez pas de mon thème parce que mon thème c'est en fonction de maison de mes humeurs si je suis contente je me tiens je suis pas content je laisse faut pas vous occupez de mon thème vous voyez quand j'étais au collège c'était ça aux des grosses babines c'était toujours les noirs toujours les noirs toujours vous c'est pas normal c'est pas normal de voir critiquer tout ont critiqué critiqué critique mais mais franchement qu'est ce que c'est mais faut arrêter et à m'ont donné c'est bon ou quoi toujours vous toujours vous pensez la plupart des gens comme ça leur thème sont sales donc t au moins les réseaux sociaux et puis ça m'a pas pour les réseaux sur la salle dans les ailes et des gens qui viennent commenter là on fasse les ventes à répéter ça en face à l'homme pas jamais nous n'ont jamais répétit les réseaux sociaux les personnes appartent m'a pas boum même sa base au poum boi la zone pour moi c'est nommer trop c'est trop qu'est ce que c'est c'est quoi on est où toujours les noirs laissez-moi monter que je sois noir que je sois clair il faut que vous suivez la personne qui est dans mon coeur ma personnalité pas monter mais c'est moi c'est quoi qu'est ce que c'est non franchement je dirais qu'ils découlent on a rigolé c'est sans rancune c'est vraiment sans rancune sans rancune vraiment sans rancune on parle on rigole il ya rien tu vois j'avais dit que j'allais plus parler de ça mais on rigole en fait c'est pas que je parle tout temps de salon on rigole et à feuilles tu vois il ya feuilles comme disent les ivoirienne aujourd'hui jaune de mes verts il n'y a pas de progrès jaune de mes noirs demain je les ai monté c'est toi qui me paye la crème je dors dans les crèmes je dors je me réveille dans les crèmes donc en tout cas sinon les commandes seront expédiées les commandes sont déjà expédiées franchement déjà tout envoyé c'est juste que j'ai pas eu encore le temps d'envoyer les numéros de suivi le mauvais numéro suivi là c'est un peu fatiguant je suis désolé c'est un peu fatiguant mais je vais faire ça ce soir et tout a été envoyé depuis vendredi pardon j'ai fait une partie ce matin enfin j'ai fait une autre partie ce matin tout a été envoyé donc je vais vous envoyer ça sur paypal comme d'habitude et le numéro de suivi tout ne vous inquiétez pas pour les personnes qui ont commandé tout vous aurez des nouveautés des nouveaux produits bon j'ai changé pas mal de produits donc ça n'est pas choqué ou étonné de voir des nouveautés c'est toujours le mode enfin le même mode utilisation il n'y a rien qui a changé et voilà même si t'on parle mille fois c'est ton histoire est appartient et ouais oui c'est vrai mais bon moi tu vois c'est l'actualité on en parle on rigole et tout tranquille mieux en rigoler enfin peut-être là je rigole avec vous c'est pas derrière ce qui se passe tu vois mais je vais pas vous mentir au début j'en ai pleuré tout ça et tout mais là maintenant pépère en fait j'ai appris à accepter la situation tout simplement et je pense que c'est grâce à dieu aussi je me suis beaucoup quand je suis déjà on ça se voit peut-être pas sur les réseaux mais je me suis beaucoup rapproché de dieu voilà comme on dit toloukaka amsam benathan passé c'est pas grave à zorabu soka bongo je me suis grave rapproché je me suis grave rapproché de dieu depuis cette histoire et de vous je me suis rapproché de lui il m'aide en fait à affronter beaucoup de choses tu vois par exemple la situation là peut-être d'autres filles qui se seraient mis en dépression des trucs comme ça moi ça n'a pas duré longtemps ma dépression en tout cas bah oui j'étais en dépression quand je suis avant que d'histoire sorte des réseaux en tout cas j'ai vraiment beaucoup déprimé je pleurais tous les jours voilà pourquoi même j'étais partie en vacances la borse à ville c'était pas prévu je suis partie comme ça sur un coup peut-être parce que ma soeur elle était plus là et c'était la seule personne qui me soutenait en fait donc du coup du coup voilà donc maintenant donc du coup voilà un peu à maintenant je refais ma vie petit à petit c'est vrai que ça passe faire tout d'un coup voilà il y en a ils font semblant oh ça s'est fait tout d'un coup chacun gère son goûment de sa façon donc moi petit à petit l'oiseau fait son nid tout doucement mais sur mon dam a batté la biseau a batté la bile et puis on sent que ça te touche moi j'ai jamais dit l'inverse enfin j'ai jamais dit l'inverse par rapport à cette histoire je sais pas pourquoi en fait essaie essaie de te mettre à ma place et puis essaie de te mettre à ma place et puis essaie de te imaginer ce que moi je m'imagine dans ma tête mais ça c'était avant franchement je vais pas mentir ça pour faire la meuf ou quoi que ce soit c'est à vous j'ai pleuré et pleuré dans les bras de kaylee j'ai tout fait ça c'était avant le jour où moi j'ai décidé de ne plus pleurer par rapport à cette histoire là c'est quand moi j'ai pleuré que kaylee a pleuré par contre là j'ai arrêté j'ai arrêté complètement parce que ça commence à s'affecter la petite et c'est pas c'est pas du tout ce que je veux donc voilà bah francis va ba 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 trempé dans ceux qui voient puis elle refait sa vie c'est comme ça c'est le c'est comme ça c'est la vie dans la vie à des étapes que dieu te fait passer comme on dit dieu fait que peut-être c'est dieu qui a fait que ça se passe comme ça pour que je puisse voir la vraie personne à qui j'étais tu vois je remercie dieu tu vois nous avons à ça à ma campagne pourquoi il a fait ça je sais pas comment expliquer ça en français en tout cas dieu il sait pourquoi il a fait ça il sait et il sait peut-être c'était une manière pour lui de me montrer avec qui j'étais et de quoi est-ce que la personne est capable était capable en tout cas de faire soit ce que la personne m'a montré à plusieurs reprises que il pouvait me faire plein de choses mais j'ai voulu me voiler la face et du coup le fait que j'ai pris la bonne décision parce que j'étais vraiment déterminé de vraiment quitter la personne parce que pour en formation c'est moi qui l'ai quitté voilà faut dire les termes c'est moi je l'ai quitté parce que je voulais plus clairement je voulais plus on avait marre de pouvoir nourrir quelqu'un aujourd'hui on me dit oui je suis un gras je suis pas un gras je suis pas un gratte voilà c'était une relation c'est comme ça j'en pouvais plus tout simplement je travaille je travaille à un moment donné faut savoir gérer son salaire pas mettre avec un enfant des tromperies par-ci en plus on peut ça rappeler l'orauté et puis je vais être là aussi encore tu me donnes rien je me trompe et puis on n'a pas se regarder c'est quoi la relation va où on l'a en train de foncer droit dans le mur non j'ai stoppé donc pour être clair taré je sais moi je l'ai quitté ça c'est vraiment la vérité bref donc en tout cas les commentaires et un radin par contre vraie question comment ils comptent pardon je veux pas des polémiques je veux pas je veux pas ouais exactement en fait je me fais vraiment surmonter en fait c'est ça j'aurais jamais imaginé genre moi non mille j'ai que 22 ans les gars bon après pour les gens qui disent que j'ai baissé mon âge ok il n'y a pas de problème mais les gars je suis jeune j'ai que 22 ans à 22 ans j'ai voulu me créer enfin me créer enfin fondé ma petite famille en fait moi j'avais une vision des choses franchement m'expliquer moi j'étais dans la bulle j'étais dans une vision des choses vraiment des choses bien carré je me voyais tellement loin loin mais là mon tourneur auto outil moussica mais toi tu avances ou toi la zobe no cana sima ça fait que ça saoule en fait chose que j'ai donc du coup je suis jeune ce qui m'arrive je suis vraiment jeune et je suis franchement je suis très très fière de moi de surpasser ça et tout attendez et C'est parti.